Musique de générique Dans le dernier épisode, on était en train de développer notre ville pour pouvoir produire nos ressources nous-mêmes, notamment des outils. On avait aussi sauvé un équipage d'enfants qu'on avait rapporté dans le monastère qui se trouve sur notre île, tout simplement, avec le frère Hilarius qui nous a suivi depuis ce qu'on va appeler l'Europe, tout au moins l'Occident. Puisqu'il n'y a pas vraiment précisé d'Europe, d'Orient, les seules notions que l'on a pour l'instant, c'est l'Occident qui est plutôt, on va dire, catholique ou tout au moins chrétien. Et l'Occident qui est plutôt musulman, oui, l'Occident, pardon, non, l'Occident chrétien, l'Orient musulman, pardon. Et donc, on était dans cette croisade, on avait vu que des enfants aient disparu, on les a poursuivis et maintenant, il est temps de les récupérer. Alors, on avait commencé à mettre en place plusieurs missions. Bien sûr, je charge la mission puisque je recommence un petit peu, il faut aller voir le Vizir et construire une grue de réparation. Ce que je vais commencer d'abord, parce que je vais avoir besoin, je pense, très rapidement que mon vaisseau soit apte à pouvoir, tout simplement, gérer les traversées. Parce que ça va être assez compliqué sinon. En tout cas, pour l'instant, on n'est pas très bon en vêtements. On n'a jamais eu une aussi belle vie, vous ne pensez pas ? Je ne sais pas, je ne pense pas pour toi, mon garçon. En tout cas, nous, les vêtements, ça va plutôt pas mal. On a de la pierre, on a... Qu'est-ce qui lui manque, lui ? Il nécessite fer pour la production, mais ça viendra. Ça viendra. Le fer est en train d'être produit, donc ça devrait aller. Voilà, on aura notre production d'outilleurs qui va se mettre en place et ça va être plutôt pas mal. Je vais quand même regarder un petit peu mes stocks. Donc, le poisson est au maximum. C'est un petit peu normal. Donc, on pourra commencer, je pense, à vendre du poisson. On fera certainement d'autres éléments de poissonnerie dans le coin. Enfin, il va falloir surveiller la boisson, par contre, parce que même si les stocks ne sont pas bas, il ne va pas falloir qu'ils diminuent de trop. Sinon, ça pourrait être problématique. Et il nous fallait des citoyens, 300 et quelques, 350. Et pour l'instant, on est un peu au maximum. Donc, il va falloir plutôt construire des maisons pour pouvoir, justement, augmenter la taille de notre cité. Je ne sais plus ce qu'il me faut. Mais en tout cas, rajouter déjà des maisons va nous permettre d'augmenter le nombre d'octrois de maisons. Voilà, on va pouvoir passer à 24. Et je crois qu'une maison de citoyens, c'est 15 citoyens, comparé aux maisons de paysans, qui sont plus petites, je crois. C'est ça, 8 personnes seulement. Donc là, toutes les maisons qui vont pouvoir augmenter, ça va être très bien. Alors, ce n'est pas un gain énorme, c'est un gain de 5 habitants. Non, mais déjà, même là, 360, si on les aura. Donc, on aura le nombre de citoyens qu'il nous faut pour obtenir la grue. Et je pense que ça va être assez nécessaire dans un premier temps. On pourra peut-être vendre de la pierre aussi, je pense, là, puisqu'on a plusieurs éléments. Je vais peut-être aller construire, prendre possession de l'île qui se trouve ici, pour pouvoir justement ramasser, notamment, peut-être des herbes médicinales plus tard, des herbes aromatiques et du grain. En tout cas, ramasser du bois, de la pierre. Je pense que ça pourrait être intéressant. On a aussi du fer, donc on pourrait faire des outils. Il y a une possibilité de faire pas mal de choses. Donc, je vais prendre ma goélette. Je vais récupérer 10 de pierre, un peu de bois, mais il m'en faudra un peu plus. Alors, je vais attendre que la charrette arrive. Il n'y en aurait pas encore un cinquième. Parce que ça sera intéressant pour moi. Essayer de mettre le maximum de bois pour s'assurer de pouvoir construire convenablement l'entrepôt. Voilà, ça, ça va aller très bien. On va prendre possession de l'île. Par ici, ça sera intéressant. Et comme ça, au moins, on aura le temps. Bon, on récupère un peu de bois aussi. Vous avez désormais accès à une gamme de bâtiments. Ah, voilà, le village est plus grand. On va pouvoir construire notre grue de réparation qui nous coûte du bois. Ce qui est plutôt pas mal. Ok, on va aussi faire, je pense, un bureau de capitainerie. Mais peut-être plus de ce côté-là pour pouvoir commercer s'il y a besoin par ici. Parce que là, pour l'instant, on n'aurait qu'un seul ou mettre même peut-être deux. Pour pouvoir avoir plusieurs bateaux qui déchargent en même temps dans notre ville. Puisque là, ça reste notre capitale. Donc, il va y avoir, ça va être le départ de nombreuses voies maritimes. Allez, est-ce que tu peux construire ? Oui, ça ne coûte que trois de bois en plus. Donc, ça sera très bien. Voilà, un premier qui est commencé. Et je pense qu'on va pouvoir partir sur une petite route. Dans un premier temps. Et mettre... Oui, on a juste ce qu'il faut pour du bois. Donc voilà, au moins, on aura, je pense, le bois nécessaire ici. Et on verra peut-être pour construire autre chose par là. Pas forcément mettre des maisons dans un premier temps ici. Ce n'est pas forcément nécessaire pour éviter de prendre de la place inutilement. Vraiment conserver ce qu'il nous faut. Donc ça, c'est pas mal. On pourra récupérer la pierre. Et au moins... Qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a un peu de bois. Donc, on pourra toujours ramener des outils si nécessaire. On va revenir de ce côté-ci rapidement. Et puis, on va aller voir, je pense, assez prochainement le... Voir un petit peu... Oh, ça c'est sympa. Ma grue, elle va pouvoir être construite ici. Voilà, les vaisseaux vont pouvoir se réparer. Et ça, ça va être sympathique. Eh oui, si je pouvais réparer aussi mon vaisseau. Avant de partir. Moi, je ne vais pas être contre. Alors, mes habitants, par contre, est-ce qu'ils ont vraiment tout ce qu'il leur faut ? Ah, il leur manque de l'amusement. Mais niveau... Ouais, on a des stocks. On n'avait pas de demande de la part... Non, pas de demande du frère Hilarius. C'était la dernière fois. Donc, on va essayer de construire une taverne dès qu'on pourra. Pour augmenter et avoir le niveau supplémentaire. Mais ça devrait se faire assez rapidement, je pense. Regardez mon navire. Votre grue de réparation a fait un superbe travail. Allez, une planche cloutée. Qu'est-ce que ça donne, la planche cloutée ? C'est un objet spécial. Comme vous pouvez le voir. Qui permet de résister aux attaques dévastatrices. Point de vie augmenté de 20%. Alors, je vais mettre cet objet dans mon bateau. Et vous allez voir que mon bateau amiral, lui, il a deux places. Et justement, ces options vont lui permettre de s'améliorer. Donc là, il va récupérer plus de vie. Ce qui est plutôt pas mal. Là, il est en train d'être réparé. Donc, très bien. Et mon vaisseau, comme ça, aura vraiment tout ce qu'il lui faut. Par contre, je vais peut-être voir pour augmenter mon port. Quand je le pourrai. Ou construire des entrepôts portuaires. Allez, est-ce qu'il est réparé complètement ? Je pense que oui. Sa vie est quasiment restaurée. Voilà, ça sera pas mal. Voilà. On va se diriger vers le sud. Pour, tout simplement, aller voir ce grand vizir dont on nous avait parlé la dernière fois. Et puis, je pense que ça devrait déjà être pas mal. Il va nous falloir un peu de pierres. C'est 20 pierres qu'il nous fallait. Je pense qu'on va pouvoir aussi construire un chantier naval pour pouvoir fabriquer des petits bateaux commerçants. Peut-être même mettre ça en priorité. N'importe de savoir si c'est la tempête qui vous a mené ici, ou si vous faites partie de la flotte occidentale qui a récemment traversé ses mers. Vous êtes entré dans l'empire de notre honorable sultan sans y être autorisé. Oui, forcément, c'est normal qu'il soit méfiant. On a quand même lancé une croisade contre eux et on les attaque. Donc, je peux comprendre qu'il soit pas très content. En tout cas, il a une jolie petite île, vous voyez, avec un style de bâtiment qui est très différent. Et on verra que, forcément, ça entraîne des choses... Là, on a certaines productions, mais les orientaux ont aussi des constructions très différentes. Alors, par contre, moi, je voudrais juste voir pour construire des bateaux. Parce que je vais en avoir besoin. Et on va poser ça ici. Et on pourra construire des navires marchands quand on aura l'occasion. En attendant, on va lui apporter le cadeau. J'ai pas le présent ? Où est mon présent ? A moins qu'il soit là-dedans. Ah, il me l'a pas mis au bon endroit. Dommage. Oui, ben, forcément, si j'ai pas le présent pour l'amadouer, il va pas bien m'apprécier. Donc, on va aller rechercher une petite erreur. C'est pas très grave. On trouvera peut-être d'autres îles en se déplaçant, de toute façon. Ça va être l'occasion pour nous de découvrir un petit peu plus la carte. En tout cas, on est au bordure du Grand Empire d'Orient. Et il va falloir agir en conséquence. Je vais peut-être construire encore une plantation de chanvre. Pour pouvoir, justement... Ah, matériel... Pour pouvoir construire des cordes dont on aura besoin pour les navires. Est-ce que j'ai pas ramassé de la pierre par ici ? Est-ce que ça serait intéressant aussi que mes possessions de pierres augmentent ? Voilà, ça, c'est pas mal. Et là, je voulais récupérer ceci. Voilà. Pour obtenir la faveur du Grand Vizir, ce sera bien mieux comme ça. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais autour du Grand Vizir, ici, on a des niveaux qui correspondent à des niveaux de prestige. Et comme vous pouvez le voir, il faut passer de prestige en prestige pour débloquer certainement des éléments. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de niveau, mais c'est un petit peu un niveau d'amitié. Donc, plus on augmentera, mieux le Grand Vizir nous aimera et mieux ce sera. On voit ici qu'il est en paix avec nous puisqu'il y a une colombe. Donc, s'il était en guerre contre nous, je crois qu'on verrait des épées. Donc, voilà, il y a quand même des éléments assez importants à savoir. C'est pas mal, je vais pouvoir augmenter mes productions de pierres. Et je vais peut-être pouvoir construire... Voilà, on a maintenant les possibilités de camp nomade. Et vous voyez qu'il faut 50 de prestige pour pouvoir construire ces bâtiments-là. Dont notamment la maison de nomade, le bazar, le bâtiment de marché oriental, la petite noria pour le désert. Vous comprendrez à quoi ça sert plus tard. Les datiers, le lait de chèvre. D'accord, c'est très gentil, Grand Vizir. En tout cas, on obtient un premier titre honorifique qui nous fait de nous visiteurs de l'Orient. On va essayer de monter ce prestige parce que vous voyez qu'il faut passer au rang de invité des bédouins pour monter. On nous demande du cordage. Il a été gravement drôle. Que les affaires commencent. J'ai mené mon enquête concernant la mystérieuse maladie qui affecte notre souverain. Et j'ai découvert quelque chose d'absolument monstrueux. Nous sommes les victimes d'un complot. Je n'ai encore aucune preuve concrète. Mais une chose est certaine, quelqu'un cherche à renverser l'Empereur. Ah, voilà, nouvelle assez importante. Donc, le Grand Vizir, lui, souhaite qu'on lui apporte des matériaux. Très bien, ça renforcera nos liens d'amitié. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, on va dire. Mais un élément qui est plutôt affligeant ou tout au moins très triste, c'est que l'Empereur, lui, est soumis à un problème assez important. Un complot contre lui qui pourrait causer la destruction, tout au moins son renversement et peut-être la destruction de l'Empire. Alors, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle, vous vous en doutez. Donc, il va falloir faire quelque chose pour qu'on puisse... Il va falloir remédier à ça, tout simplement. Moi, je vais pour l'instant faire un atelier de plus pour du cordage, puisqu'on peut vendre 3 tonnes. Et je pense que ça pourrait être... D'accord, je n'ai pas assez de... Il me faut combien pour le cordage ? 12 de bois, d'accord. Bon, on va voir pour du bois. En attendant, est-ce que... Ben non, je n'ai pas le bois nécessaire. Là, est-ce que j'ai du bois ? En quantité importante, donc je vais prendre mon vaisseau amiral et aller chercher tout ça. Donc, déjà, on a 6 groupes d'enfants à secourir. Ah d'accord, je n'ai secouru qu'un. Il faut 3 tonnes de cordage, on les trouvera. Ah, il faut les envoyer sur une autre île du sultan, du grand vizir, pardon. Donc, on le fera en temps et en heure, bien entendu. Là, est-ce que je peux essayer de récupérer un peu de pierre au passage, vu que ça pourrait être tout à fait intéressant de le faire. Pourquoi pas. Voilà. Je pourrais peut-être même récupérer du poisson, pourquoi pas, pour dire d'avoir des bateaux avec des cales pleines. Quoique, si on récupère, vous me dites, des outils, ça pourrait être intéressant aussi. On va prendre tout le bois disponible ici. Ça se rechargera avec le temps. Et on va aller le ramener. Ça, c'est plutôt pas mal. Des outils ici, ça avance plutôt bien aussi. Là, il est à 100%, là 100%, 100% aussi. Tout va bien. Donc, on peut produire vraiment, je pense qu'on doit avoir des quantités assez importantes de fer. Ça, c'est très bien. Et ça, pour l'instant, on ne peut rien faire. Mais pour l'instant, seulement. En tout cas, on va essayer de récupérer du cordage pour pouvoir avancer la mission. Voilà. Je voulais construire donc un atelier pour faire des cordes. Ça sera très bien. Que me disent mes habitants ? La nourriture, c'est bon. Il leur faut aussi une taverne. Ah, j'ai plus d'or. Oh, et je suis en négatif. Donc, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Quand on est en négatif, première chose à faire, tout de suite, construire des habitations pour pouvoir pallier à ce manque-là. Comme ça. Voilà, ça devrait déjà m'aider à remonter un petit peu mes frais. La production a été interrompue. Je vais peut-être commencer à faire du commerce avec... On va créer une première route que l'on va appeler route du vizir. Route du vizir. Voilà. On va ajouter un entrepôt, donc, Guelfdon, qui est notre ville à nous. Et ajouter derrière un autre entrepôt, la ville du vizir. Wadi Al-Maï. Et donc, on va ajouter, pour l'instant, notre navire amiral, pardon. On va lui vendre du poisson à hauteur... Peut-être pas tant, mais... Déjà, 20 tonnes, je pense que ça sera pas mal. On lui vend tout le poisson nécessaire. Ça nous rapportera 520 de nourriture, ce qui est plutôt pas mal. Quel autre élément on pourrait lui vendre de la pierre, peut-être, plus tard ? On verra, en tout cas, déjà lui vendre ça. Peut-être vendre notre corde aussi, puisqu'il nous demandait de la corde. Ça pourrait être intéressant. Et on changera... On mettra des navires de commerce à la place de notre navire amiral, quand on aura fait un peu plus de revenus. Déjà, 3, 2, 1, voilà. On revient avec des recettes bientôt. Voilà, on va pouvoir avoir un peu de positif. Il nous faut 2000 pièces d'or. Donc, une fois qu'on aura notre taverne, ça ira beaucoup mieux. C'est à peu près sûr. De toute façon, on aura le temps de collecter le bois. 1, 2, d'accord. Ça va venir chercher. Pas de soucis pour ça. On pourra peut-être même vendre notre pierre, qui s'est... Quoique, je n'ai pas fini toutes mes constructions. Donc, je vais peut-être conserver un peu de pierre. Dans un premier temps, ça serait pas mal. Mais déjà, il va falloir surveiller aussi nos réserves de poissons, quand même, un petit peu. Pour s'assurer que nos habitants soient bien nourris. Après, je ferais peut-être des commerces triangulaires entre mes îles. Par exemple, ici, rapporter depuis ici jusque-là le bois, le bois, les outils, la pierre. Et de là, ramener le poisson, vous voyez, faire en sorte que mon commerce tourne. Peut-être en mettant plusieurs bateaux sur le trajet. Pour s'assurer que les ventes se fassent bien. Voilà, on est passé à 2000. On n'a pas encore les 15 de bois nécessaires. Je ne vais pas en acheter. Ce ne sera pas... Bon, on ne va pas monter très vite en argent. Mais je pense qu'en faisant des ventes, on devrait pouvoir s'en tirer. Je vais peut-être ajouter ici quelques ventes de pierres. Mais ici, plutôt 20 tonnes aussi. Voilà, vendre le maître. Au maximum, ça pourrait être pas mal. Et on enlèvera le... D'ailleurs, mon navire, en quoi il se charge actuellement ? Voilà, 20 tonnes de poissons, 20 tonnes de pierres. Ça devrait nous permettre d'accélérer un petit peu notre argent qui sera à mettre de côté. Là, on a le maximum, 420. On a quelques paysans. Et bientôt, on pourra construire notre taverne. Et ça, ça va être vraiment bien. Et certainement, continuer la ville par ici, ensuite, pour pouvoir... Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas besoin d'avoir un lien entre le marché et les entrepôts pour que les marchés soient approvisionnés et que les habitants puissent être fournis. Donc, ça, c'est pas... C'est pas gênant. Alors, 13. Est-ce que j'aurai de la corde, par contre ? J'ai 6 de corde, donc ça peut être pas mal. Donc, je vais commencer à vendre ma corde. Et de toute façon, quand il arrivera avec la corde, on pourra... On pourra lui dire, en fait, tout simplement, de valider la mission. C'est une... Ah, mais non, c'est pas là qu'il faut la valider, la mission. Zut, zut, zut. On va l'interrompre temporairement. En tout cas, je veux juste qu'il revienne ici pour récupérer les 3... On prendra les 3 tonnes de cordes et on les livrera. Ou cela est nécessaire. Et puis, on construira un bateau aussi. Mais les petits navires de commerce coûtent assez cher. 20 cordages, quand même. Il faudra pouvoir les produire. Et je voulais produire... Voilà, ceci. On n'a jamais eu une aussi belle vie. Vous pensez pas ? Eh bien, c'est très bien. On va pouvoir gagner un peu d'argent grâce à ce bâtiment. Normalement, ils vont être un peu plus heureux. Voilà, ils ont la taverne et on devrait gagner. Pas énorme. On est juste à plus 4. Ce qui n'est pas très gros. Mais au moins, on va pouvoir... 1, 2, 3... Faire les ventes que l'on veut. Allez, hop. On va aller chercher l'île. L'autre île du vizir. Il va falloir que je surveille quand même mes réserves de... boissons. Et peut-être produire un autre... Par ici, produire peut-être du cidre. À nouveau, pour pouvoir le vendre aussi. Plus on pourra vendre de produits, mieux ce sera. Faut bien y penser. Plus 4, c'est pas énorme. C'est pas vraiment énorme. Avez-vous apporté les marchandises dont j'ai besoin pour... Oui, voilà. 22 donneurs. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Peut-être devriez vous demander à Karim s'il sait quelque chose à propos des enfants. Il est le propriétaire du caravan Serail, ici, à l'ouest. Et il sait beaucoup de choses sur tout ce qui se passe ici. D'accord. Merci, grand vizir. Le grand vizir semble avoir un grand cœur. Mais maintenant, amenez-moi ces enfants. Ok, donc apparemment... On a récupéré un vaisseau qui contient des dates, des outils et du bois. Donc on a récupéré un navire marchand, tout simplement. On va pouvoir amener tout ça à destination. Je vais juste prendre mon navire amiral et vérifier un peu le coin. Puisqu'on nous a donné un vaisseau et qu'on a réussi à sauver des enfants. Il va falloir trouver le caravan de Serail qui est par là-bas. Donc ça va être une île, certainement, qu'il va falloir qu'on colonise. Il n'y a pas grand-chose par là. Ok. Peut-être par en bas. Et puis après, on se dirigera vers ce qu'il faut. Non, je vais juste donner les enfants et je vais utiliser le bateau dans un premier temps. Parce que c'est une caravelle, donc ça fait un deuxième vaisseau amiral, si vous voulez. C'est moi qui suis en charge de cette exploitation. Et en ce qui me concerne, ce qui se passe dans ma mine ne concerne personne d'autre que le sultan et le grand vizir. Bien, superviseur. Très bien. Donc, on a trouvé une île qui appartient au superviseur, apparemment. Donc, vraiment une grande mine. Pour l'instant, on n'en a pas d'utilité. On va partir directement. Oh, je crois que... On va juste déplacer l'enfant. Oui, tu vas veiller sur eux, c'est très bien. En tout cas, superviseur de la mine. On a le superviseur, le grand vizir. Donc, eux, ils sont en lien, pourquoi pas. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles avec eux. On verra plus tard. Si ça venait à être nécessaire. Je vais juste aller... Là, on a de quoi construire, si vous voulez, des bâtiments. C'est tout simplement construire un port. Donc, il va falloir certainement se mettre en lien avec cette île et la coloniser. Faire qu'elle nous appartienne. Là, d'accord. Pour l'instant, frère Hilarius ne nous a rien demandé. Tout va bien. Pas de nouvelles non plus de Lord Northampton. Ah, nouvelle découverte. D'accord. Bien, bien, bien. En tout cas, il y a des mines de charbon. Ce qui peut être intéressant. Vous avez découvert un bâtiment sur une île. C'est très bien. On a découvert deux choses. Il va falloir se mettre en lien. On a du fer ici aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais construire un entrepôt qui soit du côté, en fait, si vous voulez, de mon île. Ça me permettra comme ça de pouvoir être en lien. D'ailleurs, je vais construire, dès que je peux, une place de marché. Non, non, je ne peux pas. Donc, on va essayer de contourner un peu le problème. De revenir à flot. Et je pense que je vais mettre mon navire amiral. L'espadon. Faire les ventes. Là, d'accord. Et on va construire ici. Donc, grâce à ça, le bazar. Ben, on ne peut pas encore. Je vais me servir, je pense, de ma caravel. Alors, on va construire une nouvelle route. On va l'appeler route circulaire pour l'instant. Je lui changerai le nom plus tard. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais commencer par l'entrepôt, mon entrepôt de Kourast. Ensuite, je vais aller à Wolfhaven. Je vais ensuite me diriger vers Guelfdon. Et je terminerai ma course à El Mouka. Donc, la ville du... Non, ce n'est pas El Mouka. C'est Wadi Almay. Voilà. Comme ça, au moins, je vais faire un tour. Et je vais pouvoir essayer de faire des ventes. Alors, déjà, à partir d'ici, je vais charger ma pierre. Je vais charger mon bois. Et plus tard, je chargerai mes outils. Je verrai. Ici, je vais vider mon bois quand je le pourrai. Ma pierre aussi. Non, je vais peut-être même enlever celui-là, en fait, tout simplement. Pour l'instant, puisque j'ai sur la route du Vizir, déjà, je vends ma pierre. Donc là, je vais juste poser ma pierre et mon bois. Et au moins, je vais ajouter l'Ikara qui va faire le trajet, pour l'instant, entre ces îles. Et donc, il va apporter tout ça à ma capitale. Ça va vraiment être le navire. En plus, il a beaucoup de place, puisque c'est une caravelle. Vous voyez qu'elle a quatre places. Donc, elle pourra transporter des matériaux. Et ça va être très intéressant pour moi, bien entendu. Bon, on prendra contact avec Karim quand on pourra. Pour l'instant, je vais récupérer un peu d'argent. Parce que c'est ce dont j'ai besoin. Pour pouvoir augmenter ma ville, je vais construire tout simplement une place de marché par ici. Et gagner un peu plus d'argent. Parce que sinon, je vais être dans les problèmes. Et je n'en ai pas spécialement envie. Vous le comprendrez. Puisque c'est le facteur limitant, ça reste quand même l'argent. Voilà. Alors, on va pouvoir construire quelques petites maisons, je pense. Un. Deux. Trois. S'il vous plaît. Ici et ici. Voilà. Je vais pouvoir avoir mes premières habitations. Je vais continuer. Il me faudra une église quand je pourrai. Je crois que l'église occupe cette place. Un, deux, trois. C'est ça. Elle fait trois de place. Donc, je pourrai la coller au marché. Ça sera très bien. Et au moins, je vais pouvoir mettre des maisons. Dès que j'aurai un peu de bois. Et comme ça, au moins, je peux m'assurer que tout ce qui est autour ici va pouvoir augmenter. Ça, c'est plutôt pas mal. Je vais plus avoir de poisson. Donc, il va me falloir construire un atelier de pêcheur dès que j'aurai trois de bois. Est-ce que je ne pourrai pas me construire l'atelier de pêcheur ici ? Je n'ai pas les trois de bois, là ? Ah ben non. Forcément. Pour l'instant, je ne les ai pas puisque le navire a fait le trajet. Mais là, je dois avoir du bois en vente pour sauvegarde automatique. Ce qui veut dire que je dois... Je vais m'arrêter là pour cet épisode où on aura quand même pas mal avancé. Comme on a pu voir là, j'ai tout simplement commencé le commerce avec Lorient. J'ai commencé à récupérer des enfants. On a réussi à sauver un groupe d'enfants supplémentaires. Il y en a d'autres encore à sauver. Mais en tout cas, ça promet pas mal de choses. On a appris aussi que l'Empereur était sous le coup d'un complot qui visait à le renverser. Il y a pas mal de choses qui se mettent en place et c'est assez confus. Vraiment, Lord Northampton n'a pas pu nous en dire plus que ça. On en apprendra certainement plus dans le prochain épisode. En tout cas, je vous invite à commenter. Me dire un petit peu ce que vous pensez de cette nouveauté dans le jeu qui est apportée. Avec la possibilité de construire des bâtiments qui sont spécifiques à Lorient. Qui sont possibles de construire au fur et à mesure que vous êtes amis avec les Orientaux. Et bien sûr, ça, ça va apporter une partie de gameplay un petit peu différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent. En tout cas, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas bien sûr à partager les vidéos, à présenter aussi la chaîne à d'autres personnes si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis moi, je vous dis au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501